Frédéric Sigrist ! Après PSG Toulouse, dimanche, Frédéric Mardi. Exactement, c'est vrai qu'on reste au raccord. Histoire de concerner tout le monde autour de la table, je voulais vous parler d'emplois fictifs. En ce moment, les éditorialistes, qui sont quand même l'apexe des emplois fictifs, s'en donnent à cœur joie avec la présidentielle. On analyse les petites phrases, les sondages, même si on tient à préciser que la dictature des petites phrases est une honte pour la politique et que les sondages ne sont qu'une photographie d'un instant T qui ne corresponde que très rarement aux résultats finaux dans les urnes. Résultat finaux ! C'est vrai, en même temps ils en parlent pendant des heures mais après ils t'expliquent que ça sert à rien. Donc franchement, Jean-Michel Apathy, Natacha Polony, Dominique Seux, s'ils étaient moins drôles, ils pourraient largement remplacer Daniel Morin ! Et pourtant, grâce à eux, on est dans une putain de série pleine de rebondissements. François Fillon, l'homme qui a coûté plus cher à l'Etat que tous les réfugiés syriens réunis. Obtiendra-t-il l'immunité présidentielle pour échapper à la justice ? Ça va être dur ce matin. Le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron a-t-il la condition physique d'un retraité en surcharge pondérale ? Au moindre effort, il s'essouffle. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon arriveront-ils à faire taire leurs différences afin de perdre ensemble la présidentielle de 2017 ? Mais il y a une question que personne ne se pose, ou plutôt que l'on évite de se poser en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on fait si Marine Le Pen devient présidente ? Champagne ! Ben oui ! Parce que les sondages ont beau ne pas être fiable, depuis maintenant plus d'un an, elle arrive en tête des intentions de vote. Tout institut confondu. Au premier tour. Oui, au premier tour. Mais quand même. Et mine de rien, ça commence à ne pas sentir bon cette histoire. Par exemple, sur France Inter, je ne nous sens pas hyper près à une présidence Le Pen. Non mais c'est vrai, ici on en est encore à trouver Emmanuel Valls trop à droite. Donc autant te dire que Marine Le Pen présidente, c'est le sixième niveau de l'enfer pour un auditeur d'Inter. Pierre-Emmanuel Barré, le pauvre, il a déjà l'impression de subir une coloscopie à chaque fois qu'Holande ouvre la bouche depuis cinq ans. J'ose même pas imaginer la circonférence de son anus à la fin d'un quinquennat de Marine Le Pen. Non mais à mon avis, à la fin de son mandat, on peut organiser le festival des Vieilles Charrues dans son fondement. Alors étant partisan de l'adage « si vous êtes préparé, vous ne craindrez pas », je me propose de vous donner des trucs et astuces pour vous préparer à l'élection de Marine Le Pen. Dans un premier temps, le dimanche du deuxième tour, après avoir fait votre devoir électoral, ou pas, car je rappelle que l'abstention n'est pas un délit. Si dans une boutique de fringues, il n'y a pas votre taille, vous n'êtes pas obligés de repartir avec des vêtements qui ne vous vont pas. Bon, la présidentielle, c'est pareil. Passez un dimanche entouré par les gens que vous aimez, autour d'un beau gueuleton, un bon verre de vin de Bourgogne par exemple. Évitez toute situation susceptible de vous crisper. Et le soir, si le visage de Marine apparaît sur l'écran de votre téléviseur, je vous déconseille fortement de sortir en criant au fascisme dans la rue. Déjà, ça n'arrangera rien, mais ensuite une victoire de Marine Le Pen risque de faire sortir dehors une bonne partie de ses électeurs de base. Qui n'ont pas pour réputation d'être des ceintures noires de rhétorique, mais qui par contre ont des grosses rangers qui font très mal quand on se les prend dans les côtes. Alors, à moins de faire 1m90, 110kg et de maîtriser le Krav Maga et la natation, spéciale dédicace à Brahim Warham, je vous recommande d'aller au lit. Au pire, de colère, vous pouvez détruire votre téléviseur. De toute façon, je vous déconseille son utilisation durant les 5 années à venir. Évitez aussi les formules à l'emporte-pièce, à la Yannick Noir, oh j'y ai le pas, je me casse ! Vous iriez où ? Dans les États-Unis de Donald Trump ? L'Angleterre de Theresa May ? La Russie de Vladimir Poutine ? C'est aussi ça la mondialisation ! Des Ikea, des McDonald's et des xénophobes un peu partout. Là, je m'adresse à nos auditeurs musulmans. Je ne vais pas vous mentir, les 5 années à venir risquent d'être un petit peu tendues. Si vous songiez à faire un petit break dans vos pratiques religieuses histoire de voir autre chose, c'est le moment ou jamais ! Le lendemain de l'élection présidentielle, je ne devrais que trop vous recommander d'acheter une bonne bouteille de vin. Je ne vous recommande pas de la boire, mais ayez-la toujours sous le bras, histoire de donner le change. Les gens vont vous regarder et dire, c'est bon, c'est un musulman intégré ça ! Pour ce qui est du voile mesdames, n'ayez crainte, il serait assez peu respectueux de vous demander de l'enlever. Par contre, si on vous demande pourquoi vous le portez, dites que la chimio avance bien et que votre cancer est entré en phase de rémission. Politiquement, inutile de se réconforter en se disant que le FN ne pourra de toute façon pas avoir de majorité parlementaire pour gouverner. Car je mettrais ma main au feu qu'il y a parmi les amis actuels de François Fillon, au sein des Républicains, parmi la Manif pour tous, tout un tas d'élus à qui il faudra moins de deux minutes pour se trouver des points de convergence avec le Front National. Spéciale dédicace à Laurent Wauquiez. Mais au fond, le FN au pouvoir, c'est peut-être vraiment ce que les Français appellent de leur vœu. Dans ce cas, j'invite les autres candidats à ne rien changer. Continuez comme ça les gars, battez-vous entre vous, ayez des égaux de la taille de l'immeuble. Marine vous remercie. Le Pen au pouvoir, Jean-Marie l'a rêvé, mais c'est vous qui l'avez fait. Merci. France Adair, Nagui, la bande originale.